Ambiance studieuse, et pourtant ces jeunes sont ici justement parce qu'ils n'aiment pas l'école. Sans diplôme et sans emploi jusqu'à présent, ils ont tous entre 18 et 25 ans. Ce qui les amène ici, leur intérêt pour le graphisme, le web ou la vidéo. Ces geeks venus de banlieue ont un an pour apprendre un métier dans le domaine du numérique, grâce à ce chantier d'insertion. J'ai arrêté l'école en première, j'ai pas eu mon bac, après pendant une bonne année j'ai galéré. Ensuite j'ai travaillé, j'étais dans la vente, et ensuite la vente ça m'a saoulé, donc je me suis dit qu'il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu plus en rapport avec mes envies, et pour le coup le tremplin a largement répondu à mes attentes. Je me lève le matin, grand sourire, motivé, et puis voilà. Bader avait lui aussi manqué la marge de l'école. Il a rebondi sur ce tremplin numérique en participant au chantier d'insertion il y a deux ans. Depuis, il a intégré une école d'informatique et rêve de monter sa propre entreprise web. Il a trouvé sa voie, alors il revient partager son savoir. Pour moi ça a été une expérience fabuleuse. Au début c'était pas facile d'apprendre quelque chose sur le tas. C'est un peu compliqué, mais quand on se donne les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Six encadrants pour 14 jeunes de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, embauchés à temps partiel en CDD et payés au SMIC. Ils doivent produire des films d'animation, des sites internet et des reportages pour des associations. Les écrans, les ordinateurs, ils avaient déjà tout ça dans la peau. L'association les aide seulement à transformer leur passion en savoir-faire. Bien sûr, le numérique est à portée de main de la jeunesse en France globalement. Par définition, un jeune a une tablette à la main, un smartphone, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Je suis absolument consciente que malheureusement, dans les quartiers en difficulté, on n'est pas en train de former des jeunes à produire du numérique, à être acteur du numérique. Selon les organisateurs du premier forum national des banlieues actives et créatives, 50 000 emplois dans le numérique seront à pourvoir en France. D'ici à 2017.